Un propriétaire a été condamné à payer plus de 100 000 $ pour avoir fumé du cannabis chez lui à l'intérieur de son condo. Il doit cette somme au syndicat des copropriétaires. C'est une nouvelle qui nous vient du devoir. Maître Manuel Saint-Aubin, avocat chez Saint-Aubin Avocat, est avec nous pour en discuter. Maître Saint-Aubin, merci d'être avec nous, de prendre le temps. 100 000 $ pour fumer du cannabis chez soi, c'est une somme qui est quand même importante à payer. Oui, très élevé en fait, mais qui a été accordé par le tribunal dans cette affaire-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les tribunaux n'hésitent de moins en moins à sanctionner les infractions reliées à la fumée, autant de cigarettes que de cannabis à l'intérieur de la copropriété. Donc, il faut comprendre qu'il y a une distinction à faire entre un logement comme locataire et un copropriétaire. Quand on devient copropriétaire dans une copropriété, on doit se soumettre à la déclaration de copropriété ainsi qu'au règlement de copropriété. Donc, souvent, il va y avoir des dispositions, comme dans le cas qui nous occupe, des dispositions qui vont empêcher de fumer dans les unités et dans les aires communes. Et si un copropriétaire fume, il ne se conforme pas au règlement, souvent, il va être prévu des amendes dans la déclaration. Donc, le syndicat de copropriété va pouvoir envoyer des avis d'infraction civile au copropriétaire et lui réclamer des sommes pénales pour ne pas s'être conformé au règlement. Oui, parce que c'est quand même légal de fumer de la cigarette ou du cannabis. Mais là, ce qu'on comprend avec vos explications, c'est que les règlements de copropriété, ça prévaut sur peut-être nos libertés individuelles. Tout à fait, parce que vivre en copropriété, c'est d'accepter de vivre avec d'autres personnes. Donc, il y a un contrat commun du fait qu'on devient copropriétaire. Il y a des copropriétés qui vont être plus permissives dans leurs règlements, d'autres qui le seront moins. Par contre, il faut toujours se rapporter à la déclaration. On ne peut pas transgresser les règlements qui ont été votés par la majorité des copropriétaires. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement une condamnation pour des amendes qui est la plus élevée. C'est une condamnation pour un horaire extrajudiciaire qui monte à près de 100 000 $ qui a été accordé ici. Parce que vu que le copropriétaire se faisait depuis 2019 qu'il ne se conformait pas au règlement de l'immeuble, il a été condamné pour des injonctions, des outrages au tribunal, etc. Ça a fait monter les frais d'avocat, les frais d'extrajudiciaire très, très élevés. C'est ça qui est la majeure partie de la condamnation. Et il était prévu dans la déclaration de copropriété qu'au propriétaire qui ne se conforme pas au règlement va assumer ces frais-là. Donc, le juge a accordé ces frais-là en fonction de la déclaration de copropriété. Et est-ce que ça prévaut aussi si on décide d'aller fumer à l'extérieur, sur le balcon, par exemple? Il faut faire très attention. En fait, le cannabis, dans certains immeubles, il y a même une loi qui encadre ça. C'est pas possible de fumer même sur le balcon. Mais souvent, ça va être prévu dans la déclaration de copropriété, dans le règlement de l'immeuble. Donc, c'est important de regarder ou vraiment de se rapporter à ce qui est écrit là-dedans. Surtout en matière de copropriété, là. Donc, c'est très important. Souvent, ça va encadrer les aires communes aussi, là. Si on y va du côté locataire, locateur, un locataire, c'est écrit dans le bail, pas le droit de fumer, mais qu'on décide à l'extérieur, sur le balcon, de fumer. Est-ce que ça, c'est possible? Ça va... C'est toujours une question de cas par cas. En fait, même si... Ce qui est important à comprendre, c'est même si dans le bail, il n'est pas prévu l'interdiction de fumer, même si c'est permis de fumer, dans certains cas, si ça occasionne trop d'inconvénients aux autres locataires et que ces autres locataires-là s'en plaignent, le propriétaire peut être en mesure d'imposer, de demander au locataire, même qui s'y fume sur son balcon, de cesser de fumer, parce que ça cause trop d'inconvénients aux autres locataires de son immeuble. Donc, même s'il n'y a pas l'interdiction, c'est possible, parfois, quand ça cause vraiment beaucoup d'inconvénients, de demander aux locataires fumeurs de cesser de fumer. On voit que c'est du cas par cas. Merci beaucoup, Maître Manuel Stint-Aubin, pour les précisions, et merci d'avoir été avec nous.